Je suis DJ Erwan, je représente le Shadyville DJ et je suis un DJ open format. J'ai commencé à mixer à partir de l'âge de 14 ans, juste après avoir acheté mes premières platines vinyles. J'ai commencé par faire des mixets pour mes amis d'école. Et ensuite j'ai mixé ma première soirée, c'était une soirée étudiante organisée par le lycée. Juste après ça j'ai fait mes premières pas en discothèque, j'ai commencé par faire les warm-up dans des gros clubs parisiens. Après cela j'ai commencé à m'intéresser au milieu du DJing, investir plus de temps. J'ai commencé par faire des mixtapes, des party break. J'ai essayé de créer des concepts novateurs comme le mix vidéo qui a connu un énorme succès. Après cela j'ai été sponsorisé par la marque américaine FUBU avec lequel on a créé le concept FUBU Summer Tour qui a duré deux saisons. J'ai commencé par tourner dans les pays de l'Est en premier temps. Ensuite j'ai commencé à recevoir des demandes de booking des pays d'Asie. Et ça s'est enchaîné avec les Etats-Unis. Grâce à cette tournée à travers le monde, j'ai eu la chance de rencontrer ou de collaborer avec des gens comme Bob Sinclair, Chucky, Fatman Scoop, Naio, Ryan Leslie, DJ Wookiee David Key. J'ai beaucoup d'amitié ou encore certains membres du G-Unit. Dans mon profession de DJ, je suis arrivé à un stade où j'avais fait le tour. J'avais fait des mi-step, j'avais fait des party break, j'avais fait des soirées. Pour passer au niveau supérieur, il a fallu que je me mette à la production. J'ai commencé tout d'abord par faire des remixes comme celui de Sweetie Shadows Mafia One avec MC Sticky. On est resté numéro un des Shards pendant trois semaines chez AVE Record. Après ce premier succès, nous avons fait plusieurs remixes qui ont aussi bien marché. Et en parallèle, j'ai commencé à bosser sur les prods de mon premier album. Ma club, ce fut une longue et merveilleuse expérience puisque ça a duré 15 mois. On a connu des hauts, on a connu des bas parce que c'était en autoprod. Après, j'ai eu la chance d'avoir une équipe soudée autour de moi qui a pu me remonter le moral et me motiver à aller beaucoup plus loin sur ce projet-là. Au niveau de la production de cet album, j'ai collaboré avec Celesta et Jimmy Soko qui m'ont été d'une grande aide. Après, sur les featuring, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec des artistes de renom comme Lumidi, Rock City, qui sont signés chez Convict Music, le label de Econ, Elephant Man, Akram, Allure, MC Sticky, Jimmy Soko, il y a eu Nicky B aussi ou encore Francisco. Cinq mois après la sortie de l'album Ma Club, nous étions disques d'or. Et grâce au titre avec Allure, j'ai gagné le Award of Excellence au Barbados Music Award en décembre 2011. Après ce premier album, j'ai sorti mon single clear avec Frank Anthony. On a tourné le clip à Vegas, c'était une superbe expérience. On se met super tôt le matin, on finit super tard, ça a duré trois jours. Ce même clip est rentré en rotation sur MTV. J'ai fait une conférence de presse à New York devant 15 journalistes. J'ai eu la chance d'aller sur Sirius Radio où j'ai été invité dans l'émission Shades 45 de Jowoo Kid. J'ai aussi eu l'opportunité d'avoir un interview dans le magazine DJ Mag, qui aujourd'hui est une référence incontournable pour les DJ. Actuellement, je suis en train de bosser sur mon deuxième album. En parallèle, je bosse sur des remixes ciblés Club, comme celui que j'ai fait pour Chris Brown, Usher, Rihanna. Et grâce à tout ça, j'ai la chance de faire danser les gens du monde entier. Les trucs, c'est que les gens me disent tout le temps, Erwan, qu'est-ce que tu vas faire après ? Je leur réponds pour le moment, je suis sur la voie rapide. J'arrive pas à ralentir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501